Alors si vous regardez un concours de saut à la perche par exemple, on voit assez régulièrement des athlètes qui vont faire une inspire longue et une expire courte et violente. Et en fait sur le plan énergétique, on sait très bien que ça va mobiliser assez rapidement l'énergie dans le corps et je pense au moment où on a des coups de mou, je pense la nuit quand la fatigue nous gagne, quand l'endormissement est là, quand on est dans des passages un peu plus techniques où il faut garder de l'attention, cette respiration là elle nous permet de nous remobiliser. Et puis du coup l'autre, la calmante évidemment ça va être l'inverse, c'est à dire que ça va être une inspire relativement court pas plus de 5 secondes et par contre une expire qu'on va laisser aller au travers d'un petit filet par la bouche donc. Et en pensant bien à relâcher au niveau des épaules, au niveau corporel d'une manière générale et là on se rend compte que lorsqu'on est à 4 fois le temps d'expire par rapport au temps d'inspire petit à petit, c'est le calme et la sérénité qui vont s'installer tranquillement. Donc ça pour moi c'est la respiration typique qu'on peut utiliser dans le stress juste avant la course par exemple. L'important c'est qu'on voit bien qu'il y a un lien très fort entre le mental, c'est à dire ce que ça peut procurer en termes d'attention ou au contraire d'activation et puis les effets psychocorporels que ça a.